Ah oui, oui, Philippe Pointy, c'était l'année où on commençait en fait le succès et comme ça. C'est la première année où s'il plaît. C'est ça, c'est la première année où s'il plaît. C'est la septième aujourd'hui, c'est ça? C'est ça? Wine, food and music. Donc, c'est le fond wine. Wine. Wine, food and music. Wine, food and music. Qu'est-ce que c'est qui s'amuse ici aussi? En fait, c'est le premier avec les prigons, le grand marin. C'est pour la flore des projets, c'est directement. Non, je l'ai mis la semaine dernière. Oui, je veux bien avec une rondelle de citron. Sinon, ce n'est pas grandement rassurante parce que tu vois le long. Par contre, il faudra essayer de ne pas faire de bruit parce que comme on le sent, il n'est pas très puissant. Il a reçu aussi deux coins de miel. Je ne sais pas si vous en parlez. Oui, bien. Il faut que je parle du resto aussi. On met où on voit. Et puis s'il vient avec des rarités, ça te fait. Voilà. Et donc, il vient à Narbonne avec sa pièce de pierre. Oui. Je crois qu'il a arrêté avec les rarités. Il a fait du premier. Il reprend en septembre avec lui. Et après, en novembre, il est au tournoi. Gérard, il est 58. On vous fait sortir du champ? Oui. Non, 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 non. Michel, est-ce que vous pouvez ne pas jouer? On va passer live dans une minute. Merci beaucoup. Il est à côté. Il est en train? Là. 59, on lance? Michel, on lance? Oui. Bon? Bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est le septième live Wine, Food & Music. Nous sommes le 29 mai. Nous sommes au Château L'Hospitalet. Nous avons le privilège d'avoir un invité multitalentueux, puisqu'il est à la fois crooner, écrivain, humoriste et puis homme de théâtre. Bienvenue à Michel Lebb. Bonjour Michel, comment allez-vous? Mais on ne peut mieux. Je suis très heureux de vous avoir là. Et puis, je vous présente notre chef, Laurent Chabert. Bonjour. Enchanté. Bonjour Laurent. Salut Laurent. Voilà, donc, il fait la cuisine virtuelle depuis trois mois, mais maintenant, à partir du mardi 2 juin, il ouvre ses cuisines et on est impatients. Donc, si vous êtes dans le coin, parce que je sais que vous êtes en Provence, vous n'êtes pas très loin. Donc, si vous êtes dans le Languedoc, vous êtes le bienvenu, parce qu'il a fait à la fois la carte de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Il a beaucoup travaillé pendant quatre mois. Voilà Michel, comment ça se passe le confinement alors? Le déconfinement d'ailleurs. Ben oui, parce que c'est ça. Bon, ça fait deux mois et demi qu'on est tous enfermés là, mais heureusement, moi, j'ai mis cette période de parenthèse au service de l'écriture. Donc, j'ai écrit une pièce, j'ai écrit mon prochain spectacle. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé. Et voilà, donc maintenant, on est déconfiné. C'est-à-dire qu'on va recommencer petit à petit à respirer, à vivre, à retrouver des amis qu'on aime, sa famille pour certains, etc. Et ça va redémarrer. Voilà, c'est une période incroyablement curieuse, étrange, très anxiogène pour beaucoup de gens. Mais maintenant, voilà, je pense que la vie va repartir plus qu'avant, probablement. Alors, Michel, est-ce qu'on peut faire quand même, on a une tradition, c'est de porter un toast à vos futurs succès. Donc, on va goûter ensemble la ballerine qui est un crément de limous, grossé. Voilà, figurez-vous que j'en vais sur l'âtre. J'en ai là. Voilà, donc, on va commencer par Borancou, Michel, non ? C'est l'heure. Oui, je crois que c'est l'heure. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. À la vôtre, Michel. À la vôtre. Santé. Il y a la santé de tous les auditeurs qui nous suivent. Voilà. Et qui nous regardent. Exactement. Alors, le chef, il a commencé avec l'un de bouche, Michel. Donc, qu'est-ce qu'il a proposé, le chef, aujourd'hui ? Alors, pour accompagner le ballerine, j'ai mis, j'ai fait, donc, un rolfe végétarien avec carottes, concombres, un petit peu de salade du jardin, des radis, des métraves qu'on a fait en pickles. En gros tour, on a, il y a du série aussi, en gros tour, c'est un navet, un bon navet qu'on a fait très très faim. Et là, je vais rajouter des feuilles de capucine pour le goût poivré. Et les fleurs, il va... Ça prend pas bien. Ouais, alors, il va vous montrer ? Oui, je préfère qu'il me montre parce que j'entends rien. Vas-y, il va vous montrer. Ah. Donc là, c'est un petit maquis de légumes. Oh là là ! Avec plein de petites fleurs de capucine et des feuilles de capucine. Ça, c'est mon privilège, Michel, je suis désolé. Là, c'est vache, parce que moi, j'en ai envie. Fleur de sel, huile d'olive. Très bon. C'est frais, en fait, c'est pour l'été. D'accord. C'est très bon de s'ouvrir l'appétit comme ça. Michel, moi, je me rappelle d'abord deux choses. D'abord, j'ai une anecdote. Mon papa, qui est décédé il y a 30 ans, maintenant, il était un fan de vous. Et donc, j'étais dans un restaurant avec lui, en Provence, je ne sais plus où, et ma maman. Et donc, il me dit, tiens, il y a Michel Lèvres en face. Vous lui avez fait un grand sourire. Et ça lui avait fait sa soirée. Parce que, déjà, ça fait... Vous avez quelques années de carrière derrière vous. Oui. Moi, ce qui me passionne, c'est que, bon, vous avez d'abord été connu par l'humour, mais la musique, est-ce que c'est ça qui vous aimez le plus ? Ou qu'est-ce que c'est qui vous transcende le plus parmi tous les talents que vous avez ? Moi, vous savez, j'aime beaucoup ce que je fais quand je le fais. Alors, quand je joue une pièce de théâtre, comme par exemple, en ce moment, bientôt, avec Pierre Arditi, je me régale. Quand je chante à l'Hospitalet avec le Big Band de Dominique Rieux, je me régale. Quand je fais un one-man show, je suis tout seul, et que je raconte des histoires de toutes sortes, je fais des mimiques, des gags, des sketchs, et tout ça, je me régale. Quand je mange de la bonne bouffe, je me régale. Quand je bois des bons verres, je me régale. Quand je vis, je me régale. Donc, vous êtes un disciple de qui ? Des piqûres ? Oui, et oui, et bien sûr. Parce que c'est ça, la vie, il faut profiter de tout ça. Mais vous avez commencé par quoi, Michel ? Par le théâtre ou par la musique ? J'ai commencé par le théâtre. J'ai commencé par le théâtre, et puis après, j'ai fait du one-man show. Et la musique, qui faisait partie de ma vie, qui fait toujours partie de ma vie, je me suis dit, il faut qu'un jour, franchement, je fasse quelque chose sur scène, mais musicalement. Alors, j'ai fait un concert de jazz une fois avec deux, trois musiciens, et puis ensuite, il y en a eu quatre, cinq, six. Il y a eu des big bands. J'ai eu la chance de rencontrer, quand je me suis occupé du festival de jazz de Nice. J'ai vu ça. Voilà. Pendant plusieurs années, j'ai rencontré tous les musiciens que j'adorais quand j'étais gamin. Moi, j'étais fan de jazz tout le temps, toute ma vie. Donc, quand j'ai eu la chance de rencontrer tous ces musiciens-là, et en particulier les musiciens de Count Basie, oh là là ! Demandez donc à tous les musiciens de jazz qui est Count Basie, vous verrez bien que les mecs, ils vont faire des sauts périlleux. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai été les voir, j'ai dit, j'aimerais faire un album avec vous. Ils m'ont dit, comment ? J'ai dit, j'aimerais bien faire un album avec vous. Ils ont dit, c'est ça, retourne à l'école. J'ai dit, attendez, attendez, je vais vous faire deux, trois exemples. Et j'ai commencé à chantonner devant eux des trucs. Ils ont dit, écoutez, si vous avez le courage, si vous avez, comme on dit, les corollettes, eh bien, écoutez, venez, on vous emmène en tournée. Et je suis parti en tournée avec eux, et on a fait un album. Et quand on tourne avec ce Big Bang, écoutez, après, eh bien, après... Alors, on est content parce que vous êtes devant votre piano, là. Est-ce qu'on peut partir en tournée tout de suite, là ? Non, mais là, vous... Bon, oui, je vais vous jouer un petit peu. Eh, attendez, alors, je vais faire comme ça, voilà. Vous le voyez, le piano ? Oui, on le voit très bien. Moi, vous ne me voyez plus, moi, on vous voit, on vous voit bien, là, ça va. Alors, attendez, alors, je vais vous jouer un petit truc, hein. C'est le blues de Gérard Bertrand. Sa musique, c'est la cuisine du chef. Ça fait du bien d'un mec comme ça qui donne du bonheur à tous les gens qui vienne manger chez lui tout le temps. Oh, yeah ! Merci, Michel, pour cette intro improvisée. Voilà, là, on vous voit bien. Donc, c'est ça qui est formidable dans le jazz, c'est que l'improvisation est totale. Et même s'il y a, bien sûr, un canevas, on a des exemples extraordinaires. Celui qui m'a le plus marqué, ici, même si, c'est, vous savez, c'était Maceo Parker qui était le saxo de James Brown. Alors, il est venu deux fois. La première fois où il est venu, il a joué trois heures. Pas trois heures. Il a fait un morceau de saxo de 21 minutes. Oh, yeah ! Le monde était en trance comme ça, c'était extraordinaire. Et vous, parmi les Américains, quel est le top 2 ou le top 3 de vos références ? Moi, c'est difficile. Il y a Coltrane, Rollins, Coltrane, Rollins, Miles Davis, Oscar Peterson, Buddy Rich, tous les big bands, Cam Bezzi, Duke Ellington, les chanteurs. Alors, il y a un chanteur, il y en a un, il n'y en a pas deux, c'est Sinatra, et c'est le seul. Et tous les autres sont des gamins. Voilà, et il y a, bien sûr, des chanteuses. Il y a une chanteuse, il n'y en a pas deux, c'est Lafitte Gérald. Lafitte Gérald. Et Diana Kroll, que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, bon, après, chez les chanteurs français, il y a des chanteurs français formidables. J'avais un ami merveilleux qui n'est plus là, c'était Charles Aznavour. Oui. Charles Aznavour, bon, pour moi, c'était le Sinatra français, si on peut dire. Et voilà, bon, voilà, des musiciens. Et moi, je suis impressionné par la voix de James Brown. Ah oui, bien sûr, j'adore, j'adore. Est-ce que vous avez vu le... Est-ce que vous avez vu le... Quand il a chanté, il n'avait pas marrôti. Oui, magnifique. C'est extraordinaire. Magnifique. Et j'aime bien quand il bouge, quoi, comment il bouge sur scène. Vous savez, Michael Jackson s'est beaucoup inspiré de James Brown, hein. Beaucoup. Exactement. Et Michel, on dit que vous bougez aussi bien que James Brown, d'ailleurs, sur scène. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, oui, oui. Bien sûr. Oui, 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 occupez-vous de vos oignons, là. Non, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. James Brown, c'est un génide. Nous, on a... La musique, la musique. Avec notre ami, comme vous disiez, Dominique Curieux, là. Donc, il a fait une tournée avec vous. Oui, magnifique. Et ça fait partie de ses meilleurs souvenirs parce qu'il dit, avec Michel, c'est avant, pendant et après. Donc, c'est ça qui est bien. Parce qu'il faut garder cette bonne qualité, cette bonne humeur. Je me souviens qu'avant le concert, vous aviez dîné chez nous au Château l'Hospitalet en 2007 et vous aviez bu un verre de vin. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent avant de monter sur scène ou pas ? Oui, je bois un verre de vin toujours avant d'entrer en scène parce que c'est très bon pour les cordes vocales. Le tannin permet de « graisser » les cordes vocales. Vous voyez ce que je dis ? Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup de souvenirs puisqu'après le concert, on a l'occasion de boire un coup certainement avec les artistes. Et puis, il y en a deux en particulier. C'était un avec George Benson parce qu'il est venu. Il a été extraordinaire et il m'a raconté un peu sa vie. Et puis, il m'a dit « Vous savez, moi, je ne bois que du chardonnay. » D'accord ? Donc, on a ouvert une bouteille. Il l'a fini. Il était en grande forme. Et donc, il m'a raconté sa vie après le concert. Il a rechanté dans sa loge. C'était un grand moment. Et le deuxième, c'était avec Zou Kero parce qu'en fait, il m'a dit « Je veux manger, j'ai faim » parce qu'il n'avait pas mangé avant. Et donc, on a passé trois heures à manger. On lui a amené du jambon parce qu'il est de Parme, vous savez, donc à côté. Et donc, on a fait une soirée comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de convivialité avec les artistes parce que quand vous avez fini, il y a une sorte de relâchement, n'est-ce pas ? Donc, vous avez faim, quoi. Il y a envie de boire un coup. Quand je me suis occupé du Festival de Nice, on avait installé une scène dans une olivrée, une immense olivrée, où pouvaient se mettre 10 000 personnes. Et on avait construit la scène, mais évidemment, il fallait faire attention de ne pas abîmer les oliviers. Et on avait mis la scène dans un endroit où il y avait un olivier qu'on ne pouvait pas toucher. C'était le seul endroit où on pouvait mettre la scène. Et donc, l'olivier était au milieu de la scène. Alors, passent les artistes, plein de musiciens, des chanteurs, Joe Cooker, Al Jaro, James Brown, tout le monde vient. Il y en a un qui arrive et qui dit « Alors là, je vais vous dire, moi, il n'est pas question que je chante avec un olivier sur la scène. » Notre ami toulousain. Notre ami toulousain. Je lui dis « Claude, je ne peux pas faire autre chose. » Il n'en est pas question. Bon, je lui dis « Mais enfin, Claude, je ne peux pas. Il est venu, Joe Cooker. Il est venu, Phil Collins. Ils sont tous venus. Franchement, tu ne peux pas me faire ça. » Bon, alors, je vais te dire « Je veux bien chanter à condition que tu m'envoies des litres et des litres d'huile de cet olivier. » J'ai tenu parole. Je lui ai envoyé tout ce que je pouvais comme huile extraite de cet olivier. Il n'y avait pas des masses, mais je l'ai fait. Il a chanté, il a fait un carton, le cher Claude qu'on aime. Oui, et nous, on a un rapport particulier parce qu'en fait, Claude Nougaron, il était un peu catalan aussi. et il avait une maison à Tautavelle, dans le Roussillon, où l'homme de Tautavelle. Et donc, comme c'est les vins qu'on met en avant dans le monde, il est venu souvent là-bas. Donc, cet accent que vous faites, c'est vraiment lui. Il n'y a pas du bourriste qui ressort, qui rejaillit. Non, mais j'ai fait des imitations, tellement d'imitations que ça fait partie de mon truc, ça. Alors, chef, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant ? Ah, le chef ! Ce qui est terrible, c'est qu'on ne va pas manger, nous. C'est quoi votre plat préféré, Michel ? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner, vous ? Alors là, je vais vous dire, vous allez être très déçu. C'est vrai ? Oui, parce que mon plat préféré, c'est un truc archi simple, c'est les spaghettias à Napolitaine. C'est bon, d'ailleurs. Oui, c'est très bon. Mais évidemment, je ne suis pas... Alors, j'ai un ami, c'est Pierre Arditi. On peut vous dire que lui, c'est un grand spécialiste. Alors, vous le savez, évidemment. Il a dû d'ailleurs venir chez vous. Mais il ne boit que du bordeaux, donc il est sympa, mais il faudrait qu'il se mette au vin du Languedoc et de Provence, n'est-ce pas ? Voilà. Mais il a tellement de qualité. Mais en tout cas, la bouffe, ça, il connaît. Je peux vous dire qu'il est aussi bien, aussi doué en bouffe, parce qu'il cuisine, lui. Moi, je ne cuisine pas. Alors, Michel, il va s'approcher, parce que... Regardez un peu la beauté du plat. Ah, c'est beau. Bravo, bravo. Alors, c'est quoi exactement ? Alors, la fleur de courgette qui a été farcie avec une farce fine de maigre. D'accord. C'est un poisson de Méditerranée. Ensuite, à l'intérieur, j'ai rajouté un petit peu de mulet fumé, des fleurs de saillettes et des fleurs de ciboulette. Là, on a cuillé à la vapeur, vapeur de romarin, thym, enfin, tout ce qu'on trouve dans la clape, un peu de citron aussi. Après, un quart pâche de courgette dessus et des courgettes et d'olive taguache juste poilées. Alors, je vais vous dire... Alors, Michel, c'est que des produits du terroir et du jardin et qui sont des bio, qui sont cultivés en biodynamie. D'accord. Et après, il a un partenariat avec tous les producteurs locaux. Donc, il travaille qu'avec des produits bio. Et c'est vrai que c'est toujours mieux. Quand on peut le faire... Mon vin, il est bio, le mien. On va en parler, d'ailleurs, parce que j'ai... Mais là, c'est pas très sympathique de votre part, parce que nous, on est là, on peut même pas goûter. J'aime bien les miennes. C'est pour ça qu'on va vous inviter. Alors, Michel, on va trinquer avec le château hospitalé blanc. Allez, le voilà. Voilà, le nouveau millésime. Donc, en fait, c'est un clin d'œil pour vous, pour vous rappeler ces bons moments en 2007, quand vous êtes venus, parce que je me souviens que vous aviez demandé un bon verre de château hospitalé rouge. Donc, voilà. Donc, sur les différents domaines, vous voyez, on essaie de magnifier ces terroirs. Et c'est vraiment un terroir magnifique, la clape. Voilà, il est magnifique. Ça va très bien avec le plat, mais je vais pas faire l'affronte de le goûter, Michel, parce que je sens que vous salivez. Donc, si en plus, je goûterai tout à l'heure. Mais Michel, vous avez... Je me suis laissé dire que vous avez un cru aussi prestigieux que la Romanée Conti. Voilà. C'est le vin le plus exclusif du monde. Alors, je vais vous en parler. J'ai un hectare et 100 d'un vin que j'appelle le Clos du Tilleul. C'est chez moi, parce qu'il y a un immense tilleul qui protège cette vigne. Et c'est un vin rarissime. C'est un vin qui est d'ailleurs... Enfin, c'est pas abordable financièrement. Et il est remarquable, parce que c'est un vin, c'est du Grenache. On est Grenache. Et il est exceptionnel. Bon, c'est un vin rarissime, mais il y a quand même une centaine de bouteilles pour les amis. Ça va. Donc, vous en buvez 4 900 dans l'année, quoi. J'en bois 4 900 dans l'année. C'est pas moi qui les bois, non. Mais c'est exploité par une grosse boîte. Les amis à vous. Voilà, qui s'appelle Oreto. C'est vraiment une boîte qui marche très bien ici. Et une société viticole. Et c'est vraiment très, très bien. Et grâce à eux, j'ai pu exploiter cette vigne, la travailler. Ils exploitent entièrement. Et ils me font cadeau d'une centaine de bouteilles. Mais c'est chez moi. Voilà. Ça va, rar. Vous participez un peu au vendange ? Non, parce que je suis tout le temps en vadrouille. Je suis jamais là. Alors, quelquefois, je les vois, ils viennent. Parce que c'est une culture raisonnée. C'est vraiment très bien. C'est très sérieux. C'est bio et tout. Comme vous. C'est un joli nom, le clodé Tilleul. Oui, le clodé Tilleul. Du Tilleul. Vous pourriez faire une chanson, d'ailleurs, un jour là-dessus, peut-être ? Oui, mais moi, je ne suis pas compositeur de chansons, moi. À mon avis, il ne faudrait pas forcer beaucoup pour que vous arriviez. Peut-être. Mais là, non. C'est mon fils qui compose, vous savez. Je sais. Il n'était pas trop frustré qu'il n'y ait pas eu de classement pour l'Eurovision ? Bien sûr que si. Mais il a dit, c'est bien parce que c'est la seule année où je ne risquais pas de ne pas perdre. Oui, il n'y a eu que des gagnants. Il n'y a eu que des gagnants. Alors bon, très bien. Mais bon, peut-être que l'année prochaine. De toute façon, ça lui a fait quand même pas mal de publicité. Oui. Et est-ce qu'avec, entre Tom et Fanny, et vous, est-ce que vous avez déjà fait des spectacles en public ? Alors, avec ma fille Fanny, j'ai chanté quelques fois. Je l'avais invitée par exemple à Paris, au Casino de Paris où je chantais. Et elle est venue chanter avec moi. Tom aussi, il était sur scène avec moi. Et d'ailleurs, dimanche, là, qui vient, on fait un spécial leb chez Drucker. Et donc, c'est enregistré mardi prochain et ce sera diffusé le 28 juin. Je fais un peu de publicité, mais enfin bon. C'est sympa. C'est bien. C'est sympa. Et voilà, donc on fait une spéciale leb avec Tom, Fanny et moi. Et vous allez jouer sur scène là-bas, tous les trois ou pas ? On va faire quelque chose tous les trois. Ah, c'est sympa. Parce qu'il y a Rouleau et Glezas aussi qui ont ses deux fils qui font la musique. Moi, je le connais très bien, Rouleau. Il est très senti. Il est très senti. Il m'avait demandé de venir avec lui. Il m'avait dit viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi en Argentine quand j'étais tout petit et moi, je n'ai pas voulu m'atteler là-bas parce que je ne connais pas bien et je ne parle pas bien l'espagnol. Mais il était là, Rouleau, il m'a dit ça m'a fait plaisir. J'aime beaucoup parce que j'ai fait la première partie de Rouleau à l'Olympia. Oui, c'est pour ça que je rebondis là-dessus parce que c'est quand même un phénomène aussi et qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Parce que c'est vraiment un homme de scène extraordinaire. Mais faire la première partie, faire la première partie de Rouleau et Glezas à l'Olympia, c'était extraordinaire parce que je me présentais moi-même. Il n'y avait pas de présentateur, j'allais en coulisses et je disais « Et maintenant, mesdames, messieurs, pour vous, ce soir, en exclusivité, en première partie de Rouleau et Glezas, l'extraordinaire Michel! » j'arrêtais. Et alors, les gens pensaient que j'avais été… Quelqu'un me présentait. Bon, évidemment, je déconnais là-dessus mais c'était sympa. Il faut bien se débrouiller au début. Parce que, en fait, moi j'aime beaucoup sa musique et ses chansons et en fait, je regardais… Il n'y a pas changé toujours les mêmes chaussettes et trouées Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais un jour, il chantait à Cadix en Espagne et il pleuvait. Et à 10 heures du soir, on dit « Il pleut, on ne peut pas jouer mais restez là, Rouleau va venir. » Et les gens criaient « Rouleau, Rouleau ! » Et ils ont crié comme ça jusqu'à 5 heures du matin. Il est tombé un déluge de flotte et le concert a eu lieu entre 6 heures du matin et 9 heures du matin. Et il dit « C'est la plus belle émotion que j'ai eue dans ma vie parce que j'ai passé la nuit à attendre de pouvoir jouer. » Il y avait 5000 personnes qui ont pris la flotte sur la tête. Il a chanté ou pas ? Il a chanté, oui. À 5 heures du matin ? Oui. C'est extraordinaire. J'ai vu ce reportage et ça m'a ému. C'était extraordinaire. Les gens ne faisaient que gueuler. J'ai une anecdote. Moi, j'étais arrivé à Grenoble chanter comme ça et faire mon spectacle. Il pleuvait tellement sur la place du Général de Gaulle à Grenoble. Figurez-vous que les gens s'étaient mis en voiture. Ils n'étaient pas descendus de voiture tellement il pleuvait devant la scène. Il y avait je ne sais pas moi 200, 300 bagnoles devant la scène. C'était on drive. Mais c'était exact. Bon, alors figurez-vous moi, j'étais obligé de dire aux gens est-ce que vous m'entendez ? Et hop, ils faisaient des appels de phare. Vous m'entendez ? Je lui dis alors si vous applaudissez, vous klaxonnez. D'accord ? Et si vous riez, vous faites marcher vos essuie-glaces. D'accord ? Je vous jure que c'est vrai. Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Et à la fin, ils ont voulu repartir et il n'y avait plus de batterie dans les bagnoles. Oui, c'est pas mal, oui. Mais vous avez plein d'anecdotes comme ça, c'est extraordinaire. Oh là là ! Voilà, mais c'est ça, c'est ce métier. Si vous le saviez, je pourrais vous en raconter jusqu'à demain matin, mais il n'y a pas autre chose à faire. Et vous avez déjà fait aussi quelques concerts improvisés comme ça qui ont duré une éternité ? Mais oui, parce que, si vous voulez, le jazz, c'est quoi le jazz ? C'est l'échange. Si l'échange se fait bien, ça peut durer des heures et des heures et des heures. Vous me parliez tout à l'heure du solo de Maceo Parker 26 minutes, ça veut dire qu'il était bien. Donc ça peut durer, ça peut durer. Moi, ça ne m'est pas arrivé de dépasser de dépasser 6-7 heures de spectacle. Jamais. Non. Au moins. Au moins. Non, 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 non. Est-ce que vous avez la même préparation quand vous rentrez sur une scène pour le théâtre ? Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile que de rentrer sur une scène quand on va jouer, quand on va faire de la musique ? Faire de la musique ? J'ai plus de difficultés à rentrer en scène quand je joue au théâtre plutôt que de la musique. Parce que le théâtre, si vous voulez, il y a une vraie rigueur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rigueur à la musique, mais c'est beaucoup plus décontracté, il y a des improvisations possibles, il y a des clins d'œil possibles, il y a des... On peut faire mille choses très différentes. Le théâtre, c'est des rails sur lesquels on ne peut pas bouger. Et il faut y aller. Et si vous plantez vous, vous plantez les autres. Bon, en musique aussi d'ailleurs, mais enfin, l'échange n'est pas le même. Ce n'est pas la même chose. Mais ils n'ont pas la trouille un peu, Arditi et les autres, que vous partiez un peu en live justement pour les perdre ? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que j'ai une tendance à essayer de planter les copains. Mais ça se passe toujours très bien parce qu'ils ont de l'humour. Pierre a un humour formidable et il est très client de ce genre de choses. C'est un jouisseur et il aime s'amuser. Et sur scène, la première des choses qu'il m'a dite là il y a deux jours, même hier, il me dit vivement qu'on recommence, qu'on s'amuse. C'est génial. C'est génial parce que effectivement... Parce que si vous ne vous amusez pas, le public ne s'amusera pas non plus. Oui, oui, oui. Parce que moi, je me souviens quand vous êtes venu avec le Big Bang Brass, vous avez fait de l'humour, vous n'avez pas pu vous empêcher d'interpeller le public. Notre ami le sous-préfet qui était là, vous lui avez fait quelques misères. Donc vous êtes en interaction permanente. Mais dans un cadre rigoureux comme le théâtre, parce que le public, il voit quand vous sortez de la pièce. Il voit quand vous improvisez. Et il adore ça. Il adore. Parce qu'en fait, ça rend le moment unique. quand on a des fous rires et que là, on se plante. Vous savez, il y a des moments où on ne peut plus avancer. Il y a des moments où on ne peut plus avancer parce qu'on rit tellement qu'on ne peut plus avancer. Et le public est aux anges. Ils sont comme des fous. Et je me souviens d'un truc, figurez-vous, on était au Théâtre des variétés à Paris. Je jouais une pièce très drôle qui s'appelait Trois partout. Une pièce très marrante où je fais plein de trucs de monde. Ça cartonnait. Et alors, on rigole, on rigole, on rigole. Et puis figurez-vous qu'à un moment donné, à un moment donné, je serre la main d'un garçon que vous connaissez bien qui, lui, est tous les jours à la télévision. Il s'appelle Gérard Hernandez. Gérard Hernandez, il est dans dans une émission sur M6, ça s'appelle je ne sais plus quoi, où c'est des trucs de couple qui s'engueulent, je ne sais pas comment. Je lui serre la main et en lui serrant la main, en plus, j'étais très élégant, très bien habillé. Je dis, bonjour, je m'appelle Jean-François Thibault Lagarde. Et il fait, oh, enchanté. Et au moment où je lui serre la main, je pète et mais je pète bien. Bon, là-dessus, lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il me dit enchanté et il part d'un fou rire mais incontrôlable. Et il me dit, il me dit cette phrase parce qu'en face, sur le théâtre, en face, de l'autre côté du boulevard, il y avait Jean Lefèvre qui jouait une pièce. Et il me dit, oh la vache ! Il me dit, oh la vache ! Et il y a une dame au premier rang qui dit, eh bien, bravo, Jean Lefèvre, il a dû l'entendre ! On a baissé le rideau. On a baissé le rideau parce qu'on ne pouvait plus continuer à jouer. Alors ça, c'est des moments, vous allez me dire, ce n'est pas très fin mais quand même, quand ça arrive que vous ne pouvez pas vous dire, eh bien... Vous savez, moi j'ai un passé de rugbyman, on n'a pas fait toujours que dans la finesse non plus. Non mais voilà ! Mais c'est les meilleurs moments parce qu'on s'en souvient et ça devient des légendes après, on se les raconte. Et voilà ! Alors Michel, regardez, le chef, il a continué. Il y aura ce qu'il a cuisiné pour vous. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, qu'est-ce que c'est ? Alors là, on a cuisiné la joue de porc, la joue de porc de Catalogne, enfin de Catalans, à côté Perpignan. Là, on l'a brisé au thym de la Clappe pendant 6 heures environ et au vin rouge. Ensuite, une piperade que j'ai faite à côté, poivron jaune, poivron rouge et tomate. Un petit peu d'oignon, c'est bête. Et voilà, le jus réduit à la fin qu'on allait un petit peu avec un caramel de miel. Donc tous ces plats, ils vont mettre la carte Michel et je sais que vous venez en mois de septembre avec Pierre Arditi en Arbonne. Oui, pas en octobre, en octobre. En octobre, donc si vous séjournez chez nous, ce qu'on souhaite, vous êtes nos invités et donc le chef, tous ces plats seront à sa carte cet automne. Donc vous pourrez les déguster véritablement. Et vous faites du vélo, M. Chabert ? Un petit peu, oui. Ah oui, c'est bien parce que vous avez une belle casquette et je pensais que c'était une casquette de cyclistes. Oui, mais vous savez, d'abord, il est de l'allié, donc ses parents sont agriculteurs et ils sont éleveurs. Donc c'est pour ça que la viande, ça le connaît. Je lui dis, il a touché le cul des vaches toute sa jeunesse. Comme Jacques Chirac. Voilà, comme Jacques Chirac. Lui, il mange des pommes aussi. C'est bien, continuez. Alors Michel, on va boire un petit coup. Donc c'est le dernier verre de la soirée. Allez. Donc c'est le château La Soujole qui est un malpère, donc qui est un grand vin du côté de la cité de Carcassonne, vous savez. Alors ce domaine, il est particulier parce que nous avons du Cabernet Franc, du Merlot et du Malbec, comme à Bordeaux. D'accord ? Et si vous voyagez, je sais que vous voyagez sur Air France, on va leur faire de la pub en ce moment parce qu'ils en ont bien besoin. Ah ouais. Vous pouvez le boire en business sur Air France, comme le Cigalus ou le Château Hospitalé d'ailleurs. Donc un petit clin d'œil à nos amis d'Air France en espérant que les lignes vont s'ouvrir très prochainement, qu'on puisse un peu voyager. Je pense. À la vôtre, Michel. Merci de m'accueillir chez vous. Alors est-ce qu'on peut finir juste par trois petites notes de musique, Michel, avant qu'on se quitte ? Parce que d'abord, je voudrais vous dire encore un grand merci, Michel. Je voudrais vous dire que c'est un grand moment et que j'espère vous recevoir à la fois l'homme mais aussi le musicien et l'homme de théâtre puisque vous allez venir à Narbonne. Je vous souhaite aussi une bonne reprise avec Pierre Arditi. Vous avez, on peut le dire, peut-être une prochaine pièce de théâtre aussi avec Fanny Contençon inavouable qui va démarrer bientôt, non ? Qui démarre le 14 novembre à Paris. Voilà. Donc vous avez une actualité très fournie et je suppose qu'en 2021 vous allez retourner un peu sur les festivals. Absolument. Absolument. Je vous remercie, Michel. On va finir un peu en musique. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Salut, M. Chabert. Au revoir. Merci. Merci. Merci à tous les éditeurs à vendredi prochain. Alors, je fais trois petites notes pour vous dire au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye. À bientôt. Merci. À très bientôt. Bye bye. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada